L'ancienne impératrice, mère de l'empereur Naruhito, hospitalisée depuis une chute le 6 octobre dernière avec une fracture du fémur, a quitté l'hôpital ce dimanche. L'ancienne impératrice du Japon Michiko, âgée de 89 ans et mère de l'empereur Naruhito, a quitté dimanche l'hôpital après avoir subi une intervention chirurgicale, selon les médias locaux. Michiko était tombé le 6 octobre dans sa résidence de Tokyo et avait été admise à l'hôpital le lendemain après que les médecins eurent diagnostiqué une fracture du fémur droit. Les responsables de l'agence de la maison impériale n'ont pas pu être contactés pour commenter, mais un responsable de l'agence avait précédemment déclaré à LAFP que son opération avait réussi. Première roturière dans la famille impériale Au cours de leur règne, l'ex-empereur Akihito et Michiko, qui fêtera son 90e anniversaire le 20 octobre, ont contribué à moderniser une monarchie japonaise ancrée dans la tradition en se rapprochant de leur sujet, ce qui a rendu le couple populaire. Né en 1934 à Tokyo, Michiko a été la première roturière à épouser un héritier impérial au Japon. Le couple s'est rencontré à l'occasion d'un tournoi de tennis et s'est marié en 1959 lors d'une cérémonie très médiatisée. Elle a donné naissance à Naruto en 1960. Son deuxième fils, le prince Akishino, est né en 1965. En 2019, Akihito est également devenu le premier monarque du Japon à abdiquer depuis deux siècles, à l'âge de 85 ans.